Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Diablo Immortal. Alors on va faire un point évidemment sur ce qu'on sait du lore, sur ce qu'on connait de l'histoire jusqu'à maintenant. Donc on va revenir sur quelques annonces qui avaient été faites en 2018 lors de la première annonce au final de Diablo Immortal. La terrible et fabuleuse annonce de Diablo Immortal. Et bien sûr, parce que j'avais eu l'occasion de tester Diablo Immortal en 2019, j'avais eu la possibilité de mettre la main un petit peu dessus. Et donc on va parler de quelque chose qui avait été abordé aussi en 2019. J'avais pu parler un petit peu aux développeurs, j'ai fait une vidéo l'année dernière dessus. Donc on va revenir sur certains points que j'avais déjà un petit peu évoqués. Mais surtout on va revenir sur les annonces qui ont été faites pour début 2021, fin 2020. Avec un pléthore de nouvelles annonces concernant des zones, concernant des personnages. Donc et bien on va faire le point. Alors rapidement, je vous laisse sinon aller voir bien sûr la vidéo que j'ai pu faire sur Diablo Immortal l'année dernière. Une vidéo de 2019 concernant pas mal de choses sur le départ, etc. Donc on va quand même, parce que bon ça fait un an, on va revenir un petit peu dessus. Diablo Immortal ça se passe entre Diablo 2 et Diablo 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça se passe tout simplement 5 ans après Diablo 2 Lords of Destruction. Donc 6 ans après Diablo 2 tout court. Mais 5 ans après Lords of Destruction, donc les événements qui ont eu lieu sur le Mont Aréat. Mais j'y reviendrai juste après. Et 15 ans avant Diablo 3. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple sur le papier comme ça. Parce qu'on se dit, oui c'est le jeu mobile, il est là pour blablabla. Au final, s'insérer dans la timeline comme ça entre Diablo 2 qui a été un très très grand succès auprès des joueurs. Diablo 3 qui avait eu un accueil un peu plus délicat, un peu plus difficile au début. Et Reapers of Soul a, j'ai envie de dire, a plu à beaucoup plus de monde. Reapers of Soul a été vraiment le succès pour Diablo 3. Alors que Diablo 3 tout court manquait d'un petit truc. Quel que ce soit au niveau du lore ou au niveau d'ailleurs de tout en fait, j'ai envie de dire, du jeu surtout. Donc Diablo Immortal a la lourde tâche de s'insérer entre Diablo 2 et Diablo 3. Beaucoup, je pense, se posent la question, est-ce qu'ils le feront avec succès ou pas ? On va surtout parler d'un point de vue lore, bien sûr, sur cette vidéo. Principalement sur l'histoire. Mais ça peut avoir, en fait, ça peut être à la fois extrêmement bénéfique. Là vous allez dire, oui bon tu dis tout et rien. Mais ça peut être à la fois extrêmement bénéfique. Parce que c'est vrai que quand vous passez Diablo 2 à Diablo 3, il y a des choses qui manquent un petit peu en explication. Notamment, par exemple, comment Adria, si vous avez suivi mes vidéos sur l'histoire de Diablo, comment Adria récupère les pierres et réussit à ramener Diablo dans Diablo 3, c'est quand même vachement capillotracté. Donc Diablo Immortal peut permettre un petit peu ça. Bien sûr, on a le livre d'Adria, mais ça ne suffit pas. Donc on pourrait imaginer un petit peu que Diablo Immortal pourrait expliquer, expliciter davantage, et peut-être même faciliter le travail d'Adria pour Diablo 3. Donc ça c'est un des points. Ensuite, bien sûr, il va falloir réussir à convaincre, parce que c'est un jeu sur mobile, ce n'est pas du tout à la base la fanbase de Diablo. Donc il va falloir faire du point et Diablo Immortal va être un Diablo fan service. On ne va pas se mentir. Alors, fan service c'est à la fois un bon et un mauvais mot. Diablo Immortal va forcément faire écho aux joueurs des précédents Diablo. Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1. Après, il y a du mauvais, du bon fan service, ça dépend de ce qu'il en est, bien sûr. Mais du coup, 5 ans après Diablo 2, Lord of Destruction, et on va voir que c'est directement une conséquence de Lord of Destruction, et en même temps, il a la tâche de préparer pour Diablo 3. Donc il ne faut pas trop... Il faut préparer un petit peu Diablo 3, mais sans trop en faire non plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, donc il lui faut sa propre intrigue également. Donc j'y reviendrai après. En attendant, dans le résumé, ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement, justement, après les événements de Diablo 2, Lord of Destruction, Baal avait conquis le mont Areat, où se trouve la pierre monde que vous voyez ici en rouge, très grosse pierre rouge. Et au final, il avait corrompu la pierre monde. En corrompant la pierre monde, ça corrompait tout simplement l'humanité et tout sanctuaire. Donc la planète où se déroule Diablo, c'est-à-dire la planète des êtres humains. Et dans un élan, on va dire, de sagesse, d'intelligence, de justice et d'amour, eh bien l'archange, Tiraël, s'est fait péter le caisson. Il s'est fait sauter le caisson, il s'est fait péter tout simplement pour détruire la pierre monde. Il valait mieux que la pierre monde soit détruite plutôt que corrompue pour éviter que la race humaine soit à jamais damnée par les démons. Bon, ce faisant, eh bien, il y a des éclats de la pierre monde qui sont un petit peu partout dans Sanctuaire. Et donc, eh bien, ces éclats sont toujours corrompus, sont toujours imprégnés de la malfaisance de Baal, le seigneur de la destruction, l'un des grands seigneurs démons, l'un des sept grands seigneurs démons et l'un des trois seigneurs démons primordiaux. Évidemment, je vous laisse aller voir la playlist de Diablo si vous voulez plus de détails là-dessus. Donc, il a été... Donc, ce faisant, on a toujours, on va dire, les conséquences des actes de Baal et de Tirael. Certes, ce n'est pas au niveau de Diablo 2 où il y a carrément un seigneur démon qui menace le monde, mais il y a quand même des choses à nettoyer. On doit nettoyer la merde qui est arrivée après. Donc, ça va être un petit peu... Ce qui va être intéressant avec Diablo Immortal, c'est que c'est une chasse qui n'est pas comme Diablo 2, on va dire, on revient un peu plus à Diablo 1 dans l'idée. C'est-à-dire que Diablo 2, c'était vraiment une chasse auprès du rôdeur noir qui a essayé de libérer les seigneurs démons, etc. On a cet aspect-là avec ce personnage-là, puisque ce personnage, c'est tout simplement Skarn, le héros de la terreur, qui est tout simplement, en gros, l'un des lieutenants principaux de Diablo. Alors, ce personnage-là, on ne le connaissait pas avant. C'est une création Diablo Immortal. C'est plutôt pas mal. J'espère d'ailleurs qu'on va probablement le tuer dans Diablo Immortal. Ça expliquera pourquoi il n'est pas présent dans Diablo 3, en fait, tout simplement. Ça pourrait être... Peut-être que c'est trop tôt et il n'a pas eu le temps de se reconstituer, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que quand on te dit, bon, bah voilà, lui, en fait, ce mec-là, c'est le lieutenant Diablo, c'est censé être son... pas son bras droit, mais presque. En plus, je crois que c'est dit que c'était son plus grand champion. Donc, bon, le plus grand champion, c'est bien mignon, mais il est où dans Diablo 3 ? Parce que dans Diablo 3, il y a toutes les armées de Diablo et il est où, lui ? Donc, il va falloir l'expliquer, forcément. C'est ça, la difficulté. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à vous dire. La difficulté de Diablo Immortal, c'est de s'insérer au milieu de ses deux timelines. Enfin, pas ses deux timelines, pardon, mais au milieu de ses deux grands opus. Donc, c'est important de bien préciser. Donc, le job, le boulot de ce héros de la terreur, de Scarn, j'ai du mal avec son prénom, d'ailleurs, c'est pas spécialement compliqué, mais je n'arrive pas à le retenir à chaque fois. Eh bien, son objectif, ça va être de ramener, justement, Diablo à la vie. On va y revenir à la fin de la vidéo, mais globalement, il va vouloir se servir de ses éclats. On ne sait pas encore comment, mais ça avait été dit à la BlizzCon 2018, notamment quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. Eh bien, je suis retombé sur certains points qui montraient que... Alors, peut-être que l'histoire a changé, a été remise, on va dire, en attendant. C'est possible qu'il y ait des changements de direction dans l'écriture et autres. Mais, à l'époque, il disait justement que ces éclats, potentiellement, Scarn pourrait les récupérer pour, justement, aller en enfer avec et ramener Diablo à la vie. C'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est bien sûr un écho en mode « faut chasser un gars qui pourrait ramener un démon à la vie ». Ça, c'est vrai que ça ressemble à Diablo 2. Mais sinon, globalement, c'est plutôt du Diablo 1. Alors, on n'est pas à un seul endroit comme la cathédrale de Tristram. Mais, au final, on va essayer de calmer en tant qu'aventurier, de calmer. Alors, vous les voyez, bien sûr, ils sont tous derrière avec le nouvel artwork. J'y reviendrai d'ailleurs à la fin aussi. Vous avez les six classes, sachant qu'il y aura d'autres classes qui vont probablement arriver. Je vous linkerai dans la description la vidéo qui a été la vidéo, tout simplement, d'annonce des développeurs avec beaucoup de choses. Beaucoup n'ont pas regardé jusqu'au bout. Et tout de suite, c'est Diablo Immortal, donc il faut cracher dessus et jeter des pierres. Mais, globalement, on a des confirmations concernant un petit peu le moteur du jeu, concernant le format économique aussi. Ce sera bien un free-to-play avec beaucoup de contenus gratuits, notamment des nouvelles classes qui devraient arriver gratuitement. Alors, moi, personnellement, en tête de liste, je mettrais probablement le Feticheur et le Druid parce que le Druid, il y a le travail préparatoire pour Diablo 4. Donc, je pense que ce serait plus simple de l'intégrer. Puis, c'est une classe très, très appréciée. Je pense que Feticheur et Druid, c'est les classes banquées, balles faciles. Alors, vous allez me dire, elles ne sont pas payantes, mais bon, c'est du succès quand même. C'est un truc facile qui alimente la hype. Après, peut-être qu'ils pourraient prendre un petit peu leurs balls et sortir des classes qui sont moins jouées, ou en tout cas, beaucoup moins vues. Comme l'Amazon, par exemple. Comme, certes, l'Amazon, c'est quand même apprécié, mais qu'on ne voit pas, qu'il n'est pas présent dans Diablo 3 et qu'il n'est pas annoncé, en tout cas pour le moment, dans Diablo 4, même si l'Amazon pourrait probablement revenir dans Diablo 4, on pourrait avoir, par exemple, je ne sais pas, le Rogue de Diablo 1, l'Assassin de Diablo 2, ça pourrait être très intéressant. Donc, on verra s'ils sont ballesies et ils sortent une classe un peu moins, je dirais, banquées balles, ou est-ce qu'ils sortent les classes banquées balles, sachant qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent faire les deux, bien entendu. Mais, en tout cas, ils ont annoncé que les classes seraient gratuites et les nouveaux contenus, donc probablement, les extensions seraient également gratuites dans le free-to-play, ça, ça m'a beaucoup étonné. Donc, apparemment, pour le moment, en termes de payant, ce serait plutôt du cosmétique et il y a un autre truc que je n'ai pas trop suivi, mais l'espèce de relique, mais en tout cas, le contenu in-game, lui, ne sera pas payant et ça, c'est assez incroyable, pas d'équipement, pas de truc pay-to-win et tout, donc ça, c'est quand même pas dégueulasse. Je vous laisserai la vidéo là-dessus, moi, je vais me concentrer sur l'histoire. Donc, on ressemble un peu plus à Diablo 1, des aventuriers qui vont se balader dans un endroit où l'influence démoniaque s'agrandit, on va dire s'agrandit, l'influence malfaisante se propage et crée des incidents et donc, en tant qu'aventurier, on doit aller à ces endroits-là et s'occuper du problème. Ça fait énormément Diablo 1, pour le coup, et même si le truc, c'est que, comme je l'ai dit, différents endroits. On y reviendra juste après avec la carte. Donc, au final, là-dessus, c'est plutôt pas mal pour eux. Je suis, bien sûr, dressé, je dirais, la voile, pavé le chemin vers Diablo 3. Donc, c'est assez cool. On y reviendra également juste après. Je suis désolé, je commence à répéter là-dessus. Donc, au niveau des locations, au niveau des endroits, au niveau des localisations, on a justement quelques zones, mais ça fait plaisir d'avoir à la fois, je dirais, des endroits connus, mais aussi des endroits méconnus de la licence. Donc, ça fait plaisir. On va commencer par l'ouest, je dirais, avec Westmarche. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement des endroits, des figures connues, bien entendu. Comme je le disais, on pave le chemin vers Diablo 3. Et par exemple, ça, c'est une image que j'ai récupérée de la BlizzCon 2018, mais on va avoir donc des cartes kines qui meurent, je le rappelle, dans Diablo 3. Eh bien, on le retrouvera dans Diablo Immortal, et il nous aidera en tant que le dernier des Zora Dream. Et en tant que... Enfin, il est en train de reconstruire aussi l'ordre des Zora Dream, même si ça, c'est plutôt à Diablo 3. Mais donc, c'est cool de le voir. Peut-être qu'on va râler à petite aussi. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas annoncé. Je vous rappelle qu'à la BlizzCon 2019, j'avais eu l'occasion de parler aux devs, et je leur avais demandé, bon, on sait Vala, on sait Descartes Kane, on sait Jacob. Alors, je rappelle, Jozen, c'est le maître de Vala, celui qui va lui apprendre à devenir une chasseuse de démons, parce que Vala est une chasseuse de démons. C'est aussi pour ça que je n'ai pas sorti l'histoire encore des chasseurs de démons, des Demon Hunter, parce qu'on devrait avoir beaucoup d'infos concernant l'ordre des chasseurs de démons dans Diablo Immortal. Donc, je compte faire W Immortal et ensuite faire l'histoire de Vala. Mais donc, voilà. Vala et Jozen, ainsi que les chasseurs de démons, on devrait en apprendre plus, puisque les chasseurs de démons est un ordre assez récent dans l'histoire de Diablo. C'est notamment à post-Diablo 2, on va dire que l'ordre des chasseurs de démons se construit. On a donc Jacob Stalek. Jacob Stalek qui est peu connu, en fait, en dehors de l'univers étendu, Jacob Stalek, c'est tout simplement à la mort de Tyrael, et bien, un des humains va être élu porteur d'Eldruine, donc l'épée de Tyrael, c'est Jacob Stalek, qui normalement devrait donc aux alentours de la Tundra gelée, Frozen Tundra, qui est tout au nord-ouest. Et du coup, on devrait le voir avec Eldruine en main, probablement réaliser quelques quêtes et on l'aidera dans ces quêtes-là. Donc, mon pronostic, c'est que Jacob soit autour de la Tundra gelée, de Frozen Tundra, puisque c'est un barbare, enfin, c'est en tout cas affilié au peuple barbare, c'est pas vraiment un barbare lui-même, mais il est associé au peuple barbare, donc, je pense que ça serait l'occasion de voir un petit peu tout ça, d'en apprendre un peu plus sur Eldruine et sur lui-même. Je rappelle, Jacob Stalek, c'est vraiment un grand personnage de l'univers étendu de Diablo. Descartes Kane, j'en ai déjà parlé, mais il y a un autre personnage qu'on connaît, c'est tout simplement Xul, et j'y reviendrai un petit peu après. Xul qui est le nécromancien de Diablo 2 et le nécromancien jouable dans Heroes of the Storm. Alors, pour commencer, on va aller de l'ouest en est. Pour commencer, Westmarch, Westmarch la capitale du royaume du même nom, Westmarch, donc qui se retrouve à l'ouest de Tristram et du coup, du royaume du camp du Ras. Westmarch est également le fief, la capitale, je dirais, des croisés, vidéo sur Johanna et les croisés. Donc, c'est également la ville qui a fait son arrivée dans Diablo 3, Reaper of Souls. Ça ne veut pas dire que la planète n'était jamais là, je rappelle que Diablo 1, le principe, c'est qu'il y a une guerre entre Westmarch et le camp du Ras. Finalement, Westmarch est en train de gagner la guerre, etc. Mais du coup, Westmarch a toujours été présente. C'est juste que dans Reaper of Souls, on y va et on voit la cité se faire détruire par Maltel et ses anges déchus. Donc, là, on va la voir justement avant qu'elle se fasse détruire. C'est une ville très importante, probablement la plus grosse ville de l'ouest, en fait, tout simplement. Donc, ça va être la capitale de Diablo Immortal, là où les aventuriers vont se réunir pour pouvoir partir en quête. Comme vous le voyez, cette carte n'est pas exhaustive. On a les grands lieux. Je remercie d'ailleurs Eva qui a édité un petit peu parce que c'était compliqué. On a des bribes de cartes et tout, mais ce n'est pas encore les cartes finalisées. Donc, ça, c'est la carte de Jujip édité par Evan Essor pour ajouter deux localisations. Donc, Westmarch, Wartam, Ashwall Cemetery, Darkwood, Bileffen, c'est quand même donc, on va dire, Westmarch et le camp du Ras ainsi qu'un peu Aranok. Donc, c'est vraiment la partie de l'ouest de Sanctuaire et le sud-ouest de Sanctuaire. On a également deux localisations au nord avec la Tundra gelée comme je vous ai évoqué juste avant, donc le cratère Areat, le mont Areat, détruit. Et du coup, les ruines d'Yvgorod, alors ce n'est pas la ville d'Yvgorod directement, je compte faire une vidéo dans pas longtemps sur les moines et Yvgorod, mais c'est qu'en fait Yvgorod, c'est également, je dirais, le grand royaume, alors ce n'est pas le terme exact royaume et les terres d'Yvgorod et donc, on y reviendra un petit peu après. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est que Diablo Immortal se penche beaucoup plus vers l'ouest que l'est. C'est intéressant, je pense que ce n'est pas anodin, alors peut-être qu'on a des endroits qui ne sont pas encore révélés qui seront à l'est, peut-être aussi dans les extensions, mais Diablo Immortal, il n'y a que deux endroits à l'est pour le moment à notre connaissance, c'est la mer de Chassar, Chassar-ci et la librairie de Zoltun Kul, lieu qu'on voyait déjà dans Diablo 3 et ce n'est pas un hasard à mon avis si on est plutôt à l'ouest. Pourquoi ? Parce que Diablo Immortal, continuité de Diablo 2, donc beaucoup de territoires à l'ouest, beaucoup, même si ce n'est pas tout à fait vrai, il y avait aussi des territoires à l'est pour Diablo 2 et Diablo 3, bon là, il y avait pas mal d'endroits à l'est mais le principe, c'est qu'en fait, Diablo Immortal se développe en parallèle de Diablo 4. Diablo 4, on connaît sa carte, vidéo sur Diablo 4, c'est quasiment tout l'est, sauf les jungles de Thorajan, etc., et à mon avis ça s'arrivera dans une extension. Donc Diablo 4, c'est vraiment l'est, donc ce n'est pas étonnant de voir Diablo Immortal, Westmarch étant la capitale aussi, on reste un petit peu plutôt vers l'ouest pour se concentrer vers l'ouest. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Donc voilà, Westmarch, c'est la capitale, est-ce qu'on n'aurait pas des donjons dans les souterrains de Westmarch ? On sait que c'est quand même, même si l'ordre, etc., est présent, on sait qu'il peut y avoir des sectes, on sait qu'il peut y avoir des intrigues, les paladins notamment et autres, donc on verra ce qui se passera à Westmarch, mais il est tout à fait envisageable d'avoir un donjon en fait, tout simplement, aux alentours de Westmarch, même si pour le moment, on n'en a pas connaissance. A côté de ça, nous avons la ville tout simplement de Warsham, ou Wartam, vous prononcez comme vous préférez, Wartam qui est une ville que l'on voyait dans Diablo 3, j'ai dit Warcraft 3, dans Diablo 3, qui a été mise, tout simplement, qui a été détruite, qui a été détruite en fait avec la cabale donc de Magda dans Diablo 3, donc une ville périphérique à Tristram, qui sera en fait un peu notre Tristram, sans mettre vraiment Tristram, et ça, ça me fait plaisir aussi de voir ça, parce que Diablo Immortal va avoir la lourde tâche, ils auraient pu totalement nous ramener à Tristram, en mode fanservice, go Tristram, etc., non, ils veulent aussi nous montrer le royaume du camp d'Huras, mais pas que Tristram, et du coup, Wartam qui est une ville un peu périphérique entre Westmarsh et Tristram, ça fait plaisir entre ces deux royaumes, donc moi, je suis assez content de voir ça, on y apprendra probablement des choses, on sait qu'il y a des sectes un peu démoniaques également dans le coin, donc on verra ce que ça va nous apprendre, pour le moment, on n'en sait pas grand chose. À côté de ça, nous avons ensuite un peu plus à l'est, donc là vraiment, au cœur du royaume du camp d'Huras, donc le cimetière de Cendreval ou Ashwald Cemetery, enfin le cimetière d'Ashwald, je préfère l'appeler comme ça, nous avons tout simplement un mausolée, en fait, on va dire les cryptes royales, donc assez cool, puisque c'est tout simplement les endroits, on avait le, je dirais, dans Diablo 3, il y avait Tristram, mais il y avait également le reliquaire royal de Léoric, ah non, c'est pas le reliquaire, c'est le manoir de Léoric, eh bien, nous avons dans Diablo Immortal le mausolée où il y a tout simplement des grands noms de l'aristocratie du camp d'Huras qui ont été enterrés, et pas à n'importe quel moment, alors bien sûr, potentiellement à d'autres moments aussi, mais principalement lorsque Léoric devient fou et tue une partie de sa cour, et notamment sa femme, la reine du camp d'Huras, Azila, et ça c'est vachement important parce que la reine Azila, sera visible, on pourra voir et interagir avec dans Diablo Immortal, et ça c'est pas rien parce que il y a des grands noms qui vont faire leur retour dans cette zone, et c'est un petit peu l'hommage Tristram, sans maître Tristram, et ça c'est cool aussi parce que ça nous permet de développer le royaume du camp d'Huras qui est quand même le royaume le plus important dans la licence Diablo, on va pas se mentir, avec l'endroit où se passait Diablo 1, Diablo 2, c'était l'héritier du camp d'Huras qui fait son exode vers l'Est, donc on quittait rapidement le camp d'Huras, mais c'était quand même le camp d'Huras à la base, Diablo 3, on revenait à Tristram avec Descartes, Kane et Léa, donc c'est vrai qu'on développe un petit peu l'autour du camp d'Huras, et ça fait plaisir de ne pas voir Tristram, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir de voir autre chose. Donc, on sait qu'il va y avoir un boss, alors j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais un chariot hanté qui devrait être un boss, alors il pourrait nous expliquer que c'est tout simplement les chariots qui ramenaient toutes les personnes tuées par Léorique, c'est pas du tout, là c'est complètement des théories, par contre, un personnage qui est créé de toutes pièces avec Diablo Immortal, c'est le, donc là, super artwork aussi, un des très très beaux artworks que j'utilise, Manoruk, alors je le prononce Manoruk, ça peut être Manoruk, moi personnellement je le prononce Manoruk, donc c'est un mage de la cour de Léorique, donc un des mages qui servait à la cour de Léorique comme Lazare, Lazare, vous connaissez probablement si vous avez vu la vidéo sur Diablo 1, donc un des nobles qui fut l'un des premiers à mourir lors de la folie de Léorique, donc probablement un rival de Lazare à la cour que Lazare aurait dégagé, mais probablement, comme c'est un mage, il était probablement, il avait probablement ses propres ambitions et dans la mort, et bien il est devenu un personnage assez important, sachant qu'au niveau du gameplay, on a pu voir deux, trois démos, etc., j'ai pas eu l'occasion de jouer à l'alpha australienne qui a été proposée, mais le site Jajip m'a permis aussi de construire cette vidéo, je vous invite, bien sûr, je le mettrai dans la description, mais vous allez être à suivre un petit peu les news, on a pu voir en fait que dans le donjon justement pour tuer Manoruk, et bien il y a des espèces de, on voit qu'il a l'air à la fois captif, mais en même temps ce sera un boss, on sait que c'est un adversaire, mais peut-être que justement, et bien on développera un petit peu ce qui s'est passé lors de la folie de Léorique et que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ce qu'il faisait, par exemple, la Reina Zilla qui serait plutôt une figure positive, lui qui aurait peut-être été une figure un petit peu ambitieuse et qui aurait essayé de tirer la couverture vers lui-même, enfin on peut voir on va dire des dimensions différentes justement de Léorique. Et en parlant de Léorique, alors ça c'est peut-être la question que je me pose le plus, puisqu'on va affronter Léorique. Léorique est un boss dans Diablo Immortal, on sait qu'il sera dans le donjon de la brèche du roi fou et on y retrouvera d'ailleurs d'autres non connus, moi je ne connaissais pas ce personnage-là avant de préparer la vidéo, c'est un personnage de Diablo 1 que je ne connaissais pas spécifiquement, c'est le chevalier Gorache, donc Sir Gorache, un des chevaliers de Léorique, de Diablo 1 qui refait son retour, je pense que c'est une bonne idée de l'utiliser aux côtés de figures assez connues de la cour de Léorique, donc c'est plutôt pas mal de développer le personnage, bon ça ne sera qu'un boss, ça devrait être un sous-boss mais bon c'est plutôt cool, et on aura Léorique. Alors ça c'est ma question par contre, parce que c'est bien de réutiliser la Reina Zilla, c'est bien de vous montrer un petit peu les grands noms on va dire de la cour de Léorique, mais ramener Léorique c'est compliqué parce que dans Diablo 1 en fait c'est le pouvoir de Diablo qui ressuscite Léorique, Léorique a été tué par ses fidèles et finalement il va être maudit et du coup il va revenir en tant que roi squelette, dans Diablo 3 c'est la chute de Tyrell qui va ressusciter Léorique, du coup Diablo Immortal comment on fait ? Parce que sur le papier Léorique à ce moment là il est mort, il est mort, mort de chez mort, donc il va falloir expliquer comment Léorique revient, on sait pour cela qu'il y aura des choses concernant le cimetière d'Ashwold, c'est toute une intrigue autour d'un nécromancien qui aurait pété un boulon et qui, un maître nécromancien qui aurait pété un boulon, c'est une maître nécromancien d'ailleurs qui aurait pété un boulon et qui se battrait contre Xul, le nécromancien de Diablo 2 et donc on reverrait des aventuriers de Diablo 2, en tout cas au moins Xul, peut-être que ce sera le seul, peut-être qu'il y en aura d'autres dans d'autres zones mais du coup peut-être que c'est ce maître nécromancien qui ressuscite un petit peu tous les morts ce qui expliquerait pourquoi Léorique est de retour, ce serait la plus simple explication mais il va falloir quand même bétonner un peu le truc parce que sur le papier il n'est pas censé être amené le PPR. Donc on sait qu'il va y avoir un battle, une bataille entre deux maîtres nécromanciens, Xul sera de notre côté et franchement c'est super que Diablo Immortal ramène des personnages avec qui on se bat et qui nous aident vraiment dans ces enjeux là. Donc on voit Léorique, un des grands aventuriers de Diablo 2 nous aider ça fait super plaisir honnêtement en tant que fan de l'histoire de Diablo et je suis désolé mais moi j'en ai ras le cul par contre le truc que je déteste le plus de la licence Diablo c'est le fait que les personnages ne soient pas nommés. Alors vous allez me dire bah si regarde tu parles de Xul mais Xul il a fallu attendre combien de temps avant de savoir que c'était Xul justement avant qu'il ait un nom et de savoir que c'est bien lui canoniquement le héros de Diablo 2 et ça ça m'énerve. Alors bien sûr Diablo Immortal il y aura plein de personnalisations différentes donc c'est pour ça pour ceux qui pensent que c'est Liming le personnage qu'on voit dans la scématique et tout non non c'est pas Liming c'est pas Liming ce sera une sorcière bien sûr elle ressemble énormément à Liming mais vous pourrez la personnaliser différemment soit en faire un mec soit en faire une fille changer les coupes de cheveux etc c'est cool et ce qui est dommage c'est juste que du coup on sait pas qui c'est canoniquement et ça c'est relou ça c'est très très relou. Continuons notre voyage vers l'est avec notamment les Darkwood donc tout simplement les Boises Obscures les Boises Obscures donc pour le moment mon Ashwall je vous avoue que ça devrait être une zone très très appréciée par les joueurs Darkwood également probablement par les joueurs de Diablo 2 puisque c'était un des endroits que l'on visitait dans Diablo 2 et le boss de cet endroit là était également un boss d'une alors c'est pas celui-là tout de suite mais on apprend et notamment lors des petites cinématiques on voit justement des monstres plutôt végétaux des végétaux qui nous attaquent des végétaux démoniaques en fait qui nous attaquent donc ça fait un peu de bien au niveau du bestiaire de rechanger un petit peu donc des espèces d'hydre fleurs qui nous attaquent des espèces de plantes carnivores qui nous attaquent et donc un de ses boss ce serait la Black Rose donc la Rose Noire tout simplement mais à côté de ça surtout le boss qui nous intéresse de la zone c'est la Comtesse évidemment cette inspiration d'Elisabeth Bathory la Comtesse de Diablo 2 qui fait son retour et qu'on buterait une bonne fois pour toutes dans Diablo Immortal le personnage qui utilisait le modèle d'Andariel dans Diablo 2 mais juste en version rouge et bien cette fois a son propre modèle et il est magnifique il y a un petit côté Lilith également et c'est drôle parce que Lilith utilisait également le modèle d'Andariel dans Diablo 2 mais cette fois en noir donc c'est assez intéressant de lui faire son propre modèle et on voit qu'elle utiliserait justement une des pierres un des morceaux en fait tout simplement et c'est pas pour rien aussi que ça se passe à l'ouest puisque le mont Areat a été détruit donc une de ces pierres un de ces artefacts en fait de la pierre monde et bien l'utiliserait pour revenir indéfiniment un petit peu à l'image d'Adria on va dire sauf qu'Adria tire son pouvoir directement de Diablo là ça serait de la pierre monde ensuite on va aller vers l'est mais vers le sud cette fois-ci avec Bileffen Bileffen en anglais en tout cas moi je l'appelle Bileffen ce sera plus simple mais Bileffen qui a un autre nom en français qui s'appellera Tourbefiel je préfère Bileffen et donc c'est tout alors on pourrait croire que c'est le sud du désert d'Aranoc l'est justement du camp Duras le désert d'Aranoc et bien non c'est une île c'est alors une île ou une presqu'île en tout cas c'est juste à côté du désert d'Aranoc et au final son âme je dirais que sa faune et sa flore ressemble beaucoup plus aux jungles de Kourast et de Thorajan puisque c'est vraiment une sorte de jungle de jungle tropicale avec de la faune on va dire plutôt tropicale donc c'est vrai que ça change un petit peu ça sera le dépaysement on va dire dans cette zone et donc ce serait situé au sud du désert d'Aranoc à l'ouest des jungles de Thorajan et c'est également un des comptoirs commerciaux du sud avec notamment le port justinien qui nous servira de repère sur Bileffen sachant qu'il va y avoir pas mal de choses sur Bileffen on aura notamment deux donjons donc il y a le donjon si je ne dis pas de bêtises le donjon des chutes du coup des chutes de bon j'ai dû récupérer les notes parce que j'avais un trou donc c'est les rapides de Kikouras et le temple de Damari donc on a deux donjons mine de rien à Bileffen avec notamment comme on le voit ici alors je crois que c'est pour les chutes de Kikouras le boss donc la plupart des adversaires devraient être des espèces de pygmées et on a le bâton vous voyez le bâton en fait il y a une tête donc une tête d'un démon peut-être d'un démon assez important et un bâton avec un coeur qui bat et qui semble se nourrir d'âmes c'est très Warcraft avec le côté les âmes des personnes dans des huttes dans des prisons plutôt et on récupère leurs âmes pour justement nourrir le bâton et la tête de démon alors est-ce que c'est un démon qui va être créé pour l'occasion est-ce qu'on va récupérer une figure connue de Diablo 1 Diablo 2 ou même de Diablo 3 donc eh bien on verra c'est assez intéressant donc des pygmées qui attaqueraient justement et qui seraient peut-être manipulés par cette tête démoniaque donc ça c'est l'intrigue en tout cas des chutes de Kikouras et on a du coup le temple de Namari qui devrait être un donjon assez rapide mais avec du coup son propre leur etc donc c'est vraiment moi je suis très content de Bileffen parce que deux donjons ça a l'air d'être une zone assez riche et surtout c'est quelque chose qu'on connait peu le désert d'Aranox super intéressant mais avec Lut-Golain etc mais il y a peu de on a peu de renseignements au final et la partie sud également les jungles de Thorajan on n'a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent la zone jouable qui était la plus haute au final c'était Kourast c'est quand même au nord donc c'est une zone qui est encore très mystérieuse dans l'univers de Diablo donc c'est bien de développer un petit peu l'histoire de cette zone en espérant bien sûr une zone pareille les jungles de Thorajan notamment dans Diablo 4 donc voilà pour ce qui est de Bileffen on aura peut-être également vu que c'est un univers marécageux on a justement cet artwork d'une hydre donc personnellement je penche peut-être pour le fait que ce soit à Bileffen mais ça se trouve ça sera complètement ailleurs mais c'est vrai que les hydres c'est souvent des animaux marécageux donc j'imagine plutôt à Bileffen ça pourrait être totalement ailleurs c'est une théorie on va continuer à l'est en allant avec tout simplement en franchissant la mer et en allant au Kégistan avec la librairie de Zoltounkul la librairie de Zoltounkul personnage très intéressant Zoltounkul qui a été présent pendant l'exil noir l'exil noir c'est le moment où Bale Mephisto et Diablo les trois démons primordiaux ont été capturés et rentrés dans leur pokéball de force les pierres dames et on les a mis dans différents endroits et Zoltounkul a fait partie des Zoradrim qui ont capturé ces démons primordiaux donc il a un savoir énorme mais les Zoradrim ont également tué Zoltounkul puisque Zoltounkul a voulu se servir de ce savoir un petit peu contre le reste de l'humanité donc c'est un personnage plutôt gris et donc il a beaucoup plu aux joueurs de Diablo 3 et donc et bien on va développer un petit peu son histoire donc comme dans Diablo 3 on va rentrer dans sa librairie mais ça devrait être un petit peu moins sableux que dans Diablo 3 donc on va avoir des informations assez intéressantes on va y rencontrer notamment un boss le boss c'est le curateur The Curator en anglais je sais pas si il traduit d'ailleurs le curateur en français c'est ça Roman non pas du tout c'est Zoltounkul mais c'est une version un écho de Zoltounkul le truc c'est qu'on sait pas si ce en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un boss il avait été présenté à la BlizzCon 2018 et en fait c'est tout simplement un écho de Zoltounkul qui a pour mission de garder la librairie de Zoltounkul c'est Zoltounkul qui se les crée lui-même pour protéger son savoir des envahisseurs des aventuriers le problème c'est que avec le temps ce mec là pense qu'il est le vrai Zoltounkul vu que le vrai Zoltounkul est mort donc il pense que c'est lui et du coup ça va devenir un boss parce qu'il veut nous dégager de sa zone ce qui est intéressant aussi c'est que dans la librairie on va se servir de son savoir pour revivre pour faire des flashbacks revivre des moments clés de l'histoire de Diablo et pour le moment il y en a un c'est tout simplement le donjon de la fin de la destruction je crois que c'est le nom en français donc tout simplement pour revivre la capture de Baal lors de l'exil noir pas à Diablo 2 Lords of Destruction non 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 l'exil noir donc le moment où Talracha et Zoltounkul ont collaboré avec les autres Zoradrim pour capturer Baal et ça me plaît dans l'idée c'est intéressant ils pourraient développer ça avec par exemple nous montrer la capture de Mephisto nous montrer la capture de Diablo on aurait par exemple Jared Kane qui serait présent etc donc sur le papier c'est plutôt pas mal c'est assez ballsy ils auraient pu plutôt dire bon voilà un flashback de comment on a détruit Baal à Lords of Destruction mais en version HD ils auraient pu totalement le faire non 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 là c'est flashback mais de l'exil noir donc une époque qui n'a jamais été montrée en jeu même si souvent racontée que ce soit dans Diablo 1 Diablo 2 ou Diablo 3 donc c'est plutôt cool alors bon là c'est l'artwork de Baal en jeu parce que bien sûr si on se dit bon bah c'est le Baal qu'on affronte normalement c'est pas le Baal de Diablo 2 c'est le Baal d'avant Diablo justement donc il n'est pas censé avoir la même apparence et en jeu il ressemble beaucoup plus à ce qu'on a dans le livre de Kane où on le voit ultra mastoc etc il ressemble beaucoup plus à ça parce que bon s'il ressemblait au Baal que vous affrontez dans Diablo 2 ça serait pas normal c'est quand il habite le corps de Talracha donc ça marche pas et on verra Talracha et ça ça fait super plaisir de voir une figure aussi emblématique de la licence Diablo on verra vraiment Talracha avec son masque etc qui justement affrontera Baal et le scellera dans la pierre d'âme qui le scellera dans son propre corps donc c'est plutôt cool donc c'est plutôt Zoltun cool donc on verra justement peut-être d'autres ça pourrait être l'occasion de faire une espèce de caverne du temps de Diablo où on revit d'autres moments de l'histoire ça pourrait être assez sympa en version beaucoup plus jolie donc ça pourrait être sympathique donc on verra on verra pour le moment il n'y a que la fin de la destruction on a du coup ensuite au sud est de la librairie de Zoltun cool la mer de Chassar ce Chassar-ci en anglais qui ressemble un petit peu on va pas se mentir donc qui est en fait un peu j'ai envie de dire un endroit de crypte et de tombe du Khejistan donc avec des anciens rois du Khejistan de différents royaumes qui ont été enterrés là-bas donc c'est un peu la quamerie j'ai envie de dire de Diablo et ça va être plaisant on devra avoir des choses assez intéressantes ça fait beaucoup écho alors que c'est à l'autre côté du continent enfin de l'autre côté même de Sanctuaire de la planète mais ça fera beaucoup écho aux tombes de Diablo 2 bien entendu dans le désert d'Aranok avec des créatures qui ressemblent à des scarabées des rois des tombes un petit peu des momies et autres mais cette fois-ci plutôt du côté du Khejistan le berceau de l'humanité et on aura par exemple certains boss notamment Seghitis qui sert le roi Faïr donc Seghitis qui est un démon araignée très sympa d'un point de vue visuel Blizzard adore les araignées visiblement et on a également donc le roi Faïr un ancien roi du Khejistan son importance on ne sait pas si c'est un grand roi un petit bon il a quand même plein de mausolées donc on imagine que ce n'est pas jôle rigolo mais après avoir son importance donc voilà on n'a pas trop trop d'informations en tout cas je n'en ai pas beaucoup à son sujet et c'est l'occasion d'aller voir d'autres endroits qui n'ont pas été encore présentés et qui n'ont pas été visibles en jeu dans la version de l'alpha c'est notamment deux endroits qu'on voit tout au nord et qu'Eva a rajouté sur la carte que vous voyez au dessus c'est tout simplement la Tundra gelée qu'on a déjà évoqué et les ruines d'Yves-Gorod alors quand je dis les ruines d'Yves-Gorod je le redis c'est pas n'importe quelle ruine c'est pas les ruines véritablement d'Yves-Gorod la ville mais d'Yves-Gorod le royaume donc il y a une zone en fait la Tundra gelée comme je vous l'ai dit on devrait y voir probablement Jacob Stalek avec Eldrine et voir un petit peu le sort des barbares qui ont pu vraiment de raison de vivre avec la destruction du mont Areat on y reviendra dans une vidéo un jour sur Sonia et les barbares qui n'arrivent pas à monter dans les sondages à chaque fois que je fais les sondages justement j'aimerais bien faire la vidéo sur le lore des barbares et tout le monde je vote pour autre chose à chaque fois mais donc on a une zone j'ai réussi à trouver un artwork un petit peu avant d'ailleurs un artwork du coup de cette zone qu'on ne connait pas encore elle n'a pas de nom exact c'est pour ça que je l'appelle Ruin of Yves-Gorod parce que ça fait partie du royaume d'Yves-Gorod qui n'est pas vraiment un royaume d'ailleurs mais une patriarchie mais du coup et bien ça appartient aux terres d'Yves-Gorod ou en tout cas ça appartenu aux terres d'Yves-Gorod je rappelle que le nord du désert d'Aranok faisait partie à une époque d'ailleurs certaines des tombes sont des tombes des patriarches d'Yves-Gorod donc à une époque et bien le nord du désert d'Aranok appartenu à Yves-Gorod donc en tout cas là c'est un peu plus au nord encore l'endroit in-game mais donc on verra ça devrait être des zones qui nous donneraient beaucoup plus d'infos sur Yves-Gorod et les moines donc ça c'est plutôt assez cool ce qui me fait aussi remettre en question le fait que je vais peut-être faire une vidéo sur eux et peut-être attendre un peu justement Diablo Immortal pour faire la vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs est-ce que je voulais que j'attende ou pas parce que c'est vrai que je pourrais me passer à côté d'informations assez cool parce que Yves-Gorod c'est quand même une zone où on n'a pas encore énormément d'informations donc ça c'est des zones qu'on a comme je vous l'ai dit on n'a même pas encore le nom donc peut-être qu'on aura justement d'autres menaces sachant qu'on a un artwork qui était dans le press kit qui nous montre justement une matrone des déchus donc est-ce que ce sera dans ces zones là ou est-ce que je me gourde complètement et ce sera tout simplement à Wartam par exemple qu'on ait des déchus ce qui serait tout à fait logique ou même dans les bois sombres mais voilà on verra probablement parce que dans ces endroits là le désert la tundra probablement des anciens boss de balle des anciens serviteurs de balle qu'on va écraser probablement et dans les ruines d'Evgorod là pour le coup peut-être des casera les casera on sait qu'ils sont dans ce coin là donc les hommes chèvres les hommes boucs les hommes bêtes donc peut-être maintenant il y a un endroit il y a quelque chose de totalement troublant dans les artworks de Diablo Immortal et même tout simplement quand vous ouvrez la carte Diablo Immortal et bien en bas à droite vous avez tout simplement ce cercle là ce cercle là c'est quoi à mon sens Diablo Immortal nous irons dans les enfers ça semble con comme ça on pourrait dire ouais mais Diablo 3 on n'a pas été en enfer par exemple et Diablo 2 et bien on allait en enfer et je pense que dans Diablo Immortal nous irons en enfer je vais aussi dégager ces artworks que je vous ai mis ah voici un artwork avec les aventuriers cet endroit c'est les enfers donc il y a beaucoup de choses qui me font dire qu'à mon avis on ira dans les enfers il y a de fortes chances qu'on aille dans le plan de la terreur donc tout simplement le domaine de la terreur donc le domaine de Diablo justement pour arrêter Scarn le héros de la terreur et probablement et bien empêcher le rituel de résurrection qu'il va utiliser probablement en prenant les bouts de la pierre monde donc ça pourrait être ça pourrait être une des raisons je le rappelle Scarn qui veut tout simplement régénérer ressusciter son maître sachant que je le rappelle qu'à la fin de Diablo 2 l'âme de Mephisto et l'âme de Diablo sont censés avoir été détruits dans le plan de la destruction sur la forge de la destruction on a détruit leurs âmes pour les envoyer dans les abysses donc peut-être que justement Scarn va utiliser les morceaux de la pierre monde pour ramener les âmes en tout cas peut-être l'âme de Diablo mais pas celle de Mephisto des abysses ce qui expliquerait comment justement et bien Adria ait pu ramener Diablo aussi facilement dans Diablo 3 peut-être que justement Scarn sera en gros l'entre-deux entre Diablo 2 et Diablo 3 qui faciliterait la transition entre les deux opus ça pourrait être moi j'espère en tout cas que ce sera l'objet de la quête de Scarn et on écrasera Scarn et peut-être qu'on affrontera justement une version semi-ressuscité de Diablo à la fin de Diablo Immortal dans les enfers dans son propre plan où on le défoncera à coup de latte on verra comment ça va se passer mais du coup ça devrait globalement finir probablement en enfer avant de rajouter les extensions peut-être qu'on fera un peu la même avec Mephisto un héros de la peur un héros de la haine justement pas de la peur du coup mais un héros de la haine où on récupérerait Mephisto ou même d'autres menaces donc voilà pour cette vidéo ce point justement sur ce qu'on connait de Diablo Immortal et ce qu'on connait de l'intrigue ce qui est sûr c'est que les devs m'avaient évoqué le fait qu'en dehors des personnages nommés on devrait en retrouver d'autres connus de l'univers de Diablo donc j'ai hâte je vous avoue que j'ai hâte d'en savoir plus en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu Diablo Immortal moi j'avais eu l'occasion de le tester à la BlizzCon 2019 et pas pour moi jamais vraiment je suis pas un fan il faudra dire invétéré des hack and slash et Diablo Immortal je l'avais trouvé plus intéressant que Diablo 3 que ce soit au niveau de l'histoire et de la mise en valeur de l'histoire mais aussi du gameplay donc après vaut mieux y jouer encore une fois sur tablette que sur mobile parce que sur mobile c'est vraiment tout petit quand même mais j'avais eu l'occasion de jouer sur les deux et c'est vrai que sur tablette c'est quand même vachement sympa sachant qu'on peut le brancher également à une télé donc c'est vachement sympathique et j'ai beaucoup aimé je sais que j'ai eu l'occasion de parler et de voir un petit peu les articles de Jajib que je vous conseille et il est très emballé en fait la plupart des joueurs qui ont joué à Diablo Immortal sont emballés la plupart font putain mais ce jeu est trop bien donc honnêtement j'attends je vais pas mal suivre l'actu de Diablo Immortal notamment pour le lore parce que pour un jeu mobile c'est probablement un des jeux mobiles qui a une histoire vachement intéressante une des histoires les plus les plus les plus ambitieuses j'ai envie de dire parce que c'est quand même pas simple de s'insérer entre Diablo 2 et Diablo 3 et pour le moment c'est fait avec pas mal de justesse et soyons honnêtes il est en parallèle du développement de Diablo 4 donc il est fort probable que les devs aussi se filent des tuyaux et autres maintenant il y a une difficulté c'est aussi que par exemple justement comme chacun bosse dans son coin on va écrire un truc qui sera potentiellement remis en cause par l'autre donc c'est pas forcément une tâche facile pour Blizzard donc on verra comment ça va se passer moi personnellement j'en attends je vais pas dire que j'en attends beaucoup bien sûr j'attends plus Diablo 4 mais c'est vrai que Diablo Immortal j'ai hâte de mettre la main dessus et j'ai hâte de voir comment l'histoire évolue tout simplement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus sur Sanctuaire à plus dans Nexus n'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo n'hésitez pas à partager autour de vous n'hésitez pas également à commenter est-ce que vous attendez Diablo Immortal est-ce que vous avez envie de cracher dessus gratuitement comme beaucoup le monde le font sans avoir vu le contenu et toutes les news relatives à Diablo Immortal je pense pas parce que sinon ça veut dire que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la vidéo enfin il y a peu de chance que vous alliez au bout de la vidéo si vous êtes un hitter mais du coup voilà bisous bisous et j'ai fait plein de vidéos sur Diablo et j'ai fait plein de vidéos